Il ne vous reste plus que deux semaines pour faire vos contributions à votre régime d'épargne retraite. Février est en effet le dernier mois pour le faire. Une autre chose que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe maintenant une panoplie d'options pour faire ce qu'on appelle des investissements responsables. Alors, qu'est-ce que c'est que des investissements responsables? Vous vous posez peut-être la question ce matin. Eh bien, pour nous aider à y répondre, j'ai au bout du fil Nicolas Boivin, qui est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Boivin, bonjour. Bon matin, Patricia. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par investissement responsable? Essentiellement, c'est un investissement dans une entreprise qui a des politiques de développement durable en bonne ou due forme. Donc, pour certains investisseurs privés ou institutionnels, il est de plus en plus courant que les investisseurs ont des politiques d'investissement dans lesquelles il est écrit noir sur blanc qu'ils s'engagent à seulement investir dans des entreprises qui atteignent certains standards en termes de politique de développement durable, donc qui ont des comportements, si on veut, des bons comportements citoyens en cette matière. Alors, justement, si on se fie aux experts de la question, les investissements gérés selon un mode de gestion responsable, on la coûte, là, et sont de plus en plus populaires, notamment chez les jeunes. Exactement. Absolument. C'est une grande cassure, je pense, qui s'en vient à ce niveau-là, dans le sens où les richesses actuellement, la grande partie des richesses au Canada appartiennent aux baby boomers, mais là, dans les prochaines années, il va y avoir une transmission de cette richesse-là vers une génération suivante, vers les millénaux, finalement, que ce soit possiblement par héritage. Donc, il va y avoir des montants importants qui vont être transmis aux millénaux, et c'est eux, maintenant, qui vont avoir la richesse, et c'est eux qui vont faire des investissements. Et leurs valeurs, à eux, sont fort différentes de ceux de la génération qui les ont précédées. Et pour eux, il y a plusieurs, quand il y a le temps de choisir, on parle de placement, mais on pourrait faire le même commentaire par rapport à la consommation normale. Pour eux, quand il y a le temps de consommer, le prix ou le rendement est un aspect parmi tant d'autres, mais c'est aussi très important pour eux que l'entreprise avec laquelle ils vont faire affaire soit une entreprise qui soit éco-responsable. Oui, Nicolas Boivin, quand on fait un peu de recherche sur, justement, les investissements éthiques ou ceux qu'on dit responsables, il y a les acronymes ESG et ISR qui apparaissent régulièrement. Pouvez-vous nous en dire davantage? C'est quoi les différences entre ces deux concepts? Si je comprends bien, dans le ESG, c'est des références aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Oui, exactement. Pour ma part, en toute honnêteté, c'est le seul facteur que je connais, c'est le facteur ESG. Donc, celui-là est très connu par les maisons d'investissement, si on veut. Donc, essentiellement, vous l'avez dit, on valide auprès des entreprises dans lesquelles on s'apprête à investir leur niveau de responsabilité par rapport aux questions environnementales, par rapport aux questions de société et de saine gouvernance. Donc, à savoir si les mécanismes sont mis en place pour que la gouvernance soit faite de façon transparente et en bonne ou due forme. Oui. Quand on parle d'investissement responsable, quels sont les types de compagnies ou de secteurs qui occupent la plus grande place sur le marché des investissements? Bien, honnêtement, moi, je ne les connais pas parce que je ne suis pas un agent sur le marché et je ne connais pas les portefeuilles en détail, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le travail, justement, d'un conseiller en placement de bien conseiller un client sur ces questions-là. Donc, il ne faut pas se gêner comme investisseur privé lorsqu'on rencontre notre conseiller en placement. Si c'est un enjeu qui est important pour nous, il ne faut pas se gêner de lui faire part de cette chose-là. Et c'est son travail à lui de trouver parmi les marchés, dans le marché disponible, des types de placements qui vont respecter vos valeurs. Donc, il y en existe et plus vous en demandez, plus il va en avoir parce que le marché va s'adapter. Comme je vous disais, les millénaux qui vont bientôt avoir une richesse en vieillissant de plus en plus importante à investir, comme on disait tout à l'heure, c'est bien sûr qu'ils vont faire ce qu'ils vont exiger de la part des marchés et le marché n'aura pas le choix de s'ajuster pour offrir aux investisseurs ce type de placement-là. Oui. Évidemment, quand on est une jeune personne ou peu importe l'individu et qu'on investit son argent, éventuellement, on veut que ce soit rentable et qu'on fasse des bénéfices. Sachant ça, est-ce que l'investissement responsable peut être rentable ou bien on doit faire des sacrifices par rapport à sa croissance économique? C'est une bonne question, Patricia. Ça dépend bien sûr de ce que vous entendez par taux de rendement puis qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous mesurez, vous, quand vous avez un placement comme étant satisfaisant pour vous. C'est bien sûr que si on prend le taux de rendement brut seul, un pourcentage seul sans rien regarder autour, c'est sûr qu'une entreprise polluante va toujours afficher à court terme un taux de rendement plus élevé parce qu'il y a un coût à être éco-responsable, il y a un coût à ramasser ses ordures. Mais à court terme, c'est sûr qu'il faut être conscient de ça, mais possiblement qu'un investissement éco-responsable va être plus prospère à long terme parce qu'il y a certains types d'investissements pour qui le temps est compté. Il y a certains types d'entreprises, compte tenu des politiques d'investissement dont je parlais tout à l'heure, qui sont de plus en plus en place chez les grands investisseurs institutionnels par rapport à la réglementation qui est de plus en plus sévère. C'est sûr qu'une entreprise cow-boy qui ne fait pas ses devoirs en matière de développement durable et d'éco-responsabilité, à long terme, ce n'est possiblement pas un investissement qui va durer. Donc, je ne pense pas qu'il faut regarder. Si on regarde le taux de rendement seul, c'est trompant. Et je crois que les millénaux en sont conscients. Si, pour les investisseurs qui voudraient mettre leur argent dans des entreprises éco-responsables, on le sent qu'il y a vraiment un mouvement généralisé, que ce soit dans les investissements ou, vous le disiez tout à l'heure, dans la consommation de façon générale. Est-ce que ce type d'investissement plus responsable, ça pourrait faire mal aux grandes compagnies pétrolières parce que ça devient une valeur et un enjeu que recherchent beaucoup d'investisseurs maintenant? Absolument. Vous l'avez dit, c'est un bon exemple. Si je vois deux types d'entreprises qui, à moyen et long terme, vont avoir de la difficulté à s'ajuster. Bon, les pires, vous l'avez dit, je pense que c'est une pétrolière. Je pense que c'est une pétrolière quand même de ce genre d'entreprise-là. Quand même, elle aurait la meilleure volonté au monde pour avoir une entreprise éco-responsable. C'est difficile par la définition même de son modèle d'affaires. Mais d'autres entreprises qui sont dans des secteurs moins polluants, si on veut, ont des procédés ou des façons de faire actuellement polluantes. Par exemple, envoient leur production dans d'autres pays et ne se soucient pas de la production des déchets. On pourrait parler au sens large aussi de la qualité du salaire et de comment on prend soin de la main-d'oeuvre qui y travaille. Donc, ces entreprises-là qui ont peut-être des politiques d'entreprises un peu plus discutables, eux pourraient effectivement resserrer la vis, faire attention à cette chose-là. Ils vont devoir le faire s'ils veulent rester concurrents et s'ils veulent que les prochains investisseurs, les millianos, aient encore envie d'investir dans leurs entreprises. Donc, pour certaines, il y a un virage à prendre et je leur souhaite de le faire. Pour d'autres, c'est possiblement à peine perdu. Nicolas Boivin, vous êtes professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Patricia. Au revoir.